– On va faire un petit saut en arrière, si vous voulez bien. En 1999, dans votre livre « La refondation du monde », vous indiquez que ce n'était pas d'un ajout de sens ou de morale que nous avions besoin, mais d'un minimum fondateur. Vous l'avez redit tout à l'heure aussi, en début d'interview aussi. Mais avec une question particulière tout de même que vous souleviez, et je vous cite, « Où donc notre société épuisera-t-elle ce corpus infiniment ramifié de convictions communes, principes partagés, certitude admise, projet défini, fidélité héritée qui lui fournit sa cohésion, voire sa raison d'être, tout en lui permettant d'inscrire chacun de ses membres dans une généalogie humanisante. » C'est interpellant parce que cette interrogation résonne comme très actuelle, alors qu'elle a quand même déjà un peu plus de 15 ans. Pensez-vous qu'elle puisse toujours être posée en ces termes, ou bien est-ce que vous modifieriez quelque chose ? – Non, non, elle est posée en ces termes. Et vous voyez, à l'époque, j'écrivais ça, j'étais encore… j'ai été très marqué dans ma vie par un grand penseur dont j'ai été l'éditeur aux Éditions du Seuil pendant longtemps, qui est mort en 1997, c'est Cornelius Castoriadis, qui est un grand esprit pour moi. En plus, nous avons lié une amitié, il était plus âgé que moi, etc., on l'appelait Corneille, et il a écrit tellement de livres, il avait un séminaire à l'École Pratique des Hautes Études. Quand il est mort, on a fait, au Seuil, j'ai constitué un petit comité pour organiser les publications posthumes. Et on avait calculé qu'à raison de un volume tous les 18 mois, on en avait pour une bonne quinzaine d'années de publications posthumes, c'est-à-dire que si l'œuvre de Castoriadis est gigantesque. Et Castoriadis, il a souvent dit cela, c'est-à-dire qu'il a prédit la crise du capitalisme, tout simplement parce que le capitalisme, une société de marché, n'était plus capable de créer les types anthropologiques d'humains qui permettent au capitalisme d'exister. C'est-à-dire un minimum d'entrepreneurs audacieux, de magistrats honnêtes, l'économie de marché n'est pas capable de ça. C'est-à-dire de créer cette forme de gratuité qui permet à une société de tenir ensemble. Mais s'il n'y a pas une société qui tient ensemble, il n'y a plus de marché possible, il n'y a plus de capitalisme possible. Autrement dit, maintenant c'est un thème qui a été banalisé, mais Castoriadis, à mon avis, avant beaucoup de gens, peut-être un des premiers, il pointait du doigt que le système ultra-libéral était capable, était en train de s'auto-détruire. En imposant... Si vous considérez qu'une société, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est ce qui peut être compté. C'est ce qui peut être évalué, marchandisé, monnayé. Et que tout le reste n'a pas d'intérêt, vous êtes en train de détruire la société. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de capitalisme et de marché possible. Donc, il y a une autre personne à qui je rends souvent hommage, parce qu'il a beaucoup compté aussi pour moi, comme ami, c'est Edgar Morin, dont j'ai été l'éditeur, qui, lui, est toujours vivant. Edgar Morin, il est l'auteur d'une phrase magnifique qui résume tout ce que je viens de vous dire, mais beaucoup mieux que moi. Il dit, à force de préférer l'urgence à l'essentiel, on a fini par oublier l'urgence de l'essentiel. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, à force d'être dans l'urgence, tout ça, ben voilà. Et puis, il a une autre phrase superbe, il ne faut pas confondre ce qui se compte avec ce qui compte. Il y a une grande différence que nous avons un peu perdue de vue. Et c'est bien plus important ce qui compte que ce qui se compte.